Bonjour, un espace de jeu et de découverte de l'environnement. Bienvenue au Jardin de Pirouette, situé à Plessé au bord de l'étang de Buell. Un jardin créé et géré par l'association du même nom, fondée en 2010. Alors nous, c'est parce qu'on est dans le métier de l'animation et on avait envie de faire participer les familles à des balades et à des activités gratuites. Parce que dans le département, il n'y a rien pour les enfants, pour les familles de gratuit ou peu cher. Donc notre but, c'était de faire participer à des activités extérieures pour qu'ils découvrent leur environnement, mais gratuitement. On a demandé à la municipalité un terrain et le terrain nous a été confié. Donc on loue le terrain gratuitement à la municipalité. Alors on peut y trouver des espaces pour jouer, un labyrinthe avec un jeu, des jeux à l'intérieur. On peut trouver aussi un potager où on va apprendre l'origine du légume, qu'est-ce qu'on peut y faire. Un abécédaire d'aromates, avec des aromates divers aussi, qui peuvent servir à la cuisine, mais qui peuvent servir aussi en plantes médicinales. Et des aromates un peu atypiques, puisque dans l'abécédaire, ça peut être le A, le B, il y a la gastache, entre autres, qui est une superbe aromate, qui est très bonne en goût et qui peut servir pour la cuisine. Il y a plein de choses qui peuvent être des plantes à bonbons, des plantes pour les salades, des petites choses qu'on peut rajouter dans les salades. Il y a les fleurs également, qu'on peut goûter et mettre dans les salades. On peut goûter, manger, découvrir plein de plantes et d'herbes et de fleurs. Ce n'est pas ouvert tous les jours, mais de mi-avril à mi-octobre, on peut y accéder. Alors quand c'est ouvert, c'est-à-dire tous les matins en principe, quand il fait beau, on peut y accéder. Et le week-end, on peut accéder gratuitement, librement. Et on peut aussi avoir des visites guidées, qu'on peut faire soit avec Manu, l'animateur, soit avec moi, sur le jardin pour découvrir tous les petits trésors du jardin. Et ils viennent pour la balade, ils viennent en famille, les grands-parents viennent avec les petits-enfants en balade. Ils viennent pour découvrir aussi la fleur, les fleurs, les légumes qu'ils ont plus. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas de jardin, donc ils disent « ah bah oui, voilà, j'avais ça autrefois dans le jardin de mes parents ». Et donc c'est la découverte, ou au contraire, « ah bah ça c'est de l'absinthe, bah oui, où est-ce que je peux en avoir ? » Voilà, les gens ont beaucoup d'intérêt pour tout ce qu'il y a de naturel et tout ce qu'il y a qui peut pousser dans un jardin. On a des interventions avec des écoles maternelles, avec des IME, avec des saccades, c'est des publics protégés. On a des personnes âgées, des résidents de maisons hospitalières qui viennent au jardin. Et nous aussi on se déplace, soit ils viennent, soit ils se déplacent au jardin. Et les animations, contes, danses, contemporaines ou encore cirques sont proposées durant l'été au jardin de Pirouette à Plessé.